Voici le zapping politique européen, bonjour Dimitri Verneig. Bonjour à tous. Définitivement, LFI, c'est la honte de la République. Comment contredire Bruno Rotaillot sur BFM TV après le sketch des Insoumis à l'Assemblée ou encore cette scène absolument délirante à Paris ? Où l'on voit les députés Louis Boyard et Sébastien Delogu danser lors d'une manif festival, c'est-à-dire qu'ils pleurent un génocide en dansant. Une sacrée manipulation politique pointée par le Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée. Avancer vers la paix, ça se fait avec nous dans des réunions au Quai d'Orsay, pas avec vous dans des DJ7, qu'est-ce que Valmy a dansé ? Oh Gabi, qu'est-ce qu'il vise juste mon Gabi ? Tout comme le président du Rassemblement National, Jordan Bardella sur Public Sénat. La France Insoumise a fait le choix de la bordélisation permanente, c'est un mouvement politique que je considérais être un mouvement politique dangereux, qui jouait avec les braises. C'est dingue, c'est pas possible ! Non mais ils n'arrivent pas avec cette expression, les politiques. Après Marie Toussaint, Jordan Bardella. Jordan qui vient, je crois, malheureusement, de mettre fin à notre fameuse série Les Feux, Bleu, Blanc, Rouge, de l'amour. Je pense que Marion, je pense que Reconquête n'aura pas d'élus. Je pense qu'ils ne passeront pas la barre des 5% pour avoir des élus. Et vraiment pas tendre avec Marion, tout comme Marine Le Pen sur LCI. Si Marion Maréchal a des élus, ce qui n'est pas gagné. Pauvre Marion, elle, était sur Sud Radio. Pour l'instant, nous sommes les seuls, malgré une large majorité d'électeurs de droite, à vouloir cette union des droites. Marion, désormais, seul à croire à cette union des droites. Dans un couple où on est deux, il faut un petit peu d'équilibre, un peu comme dans la vie. Francis Lalanne. Francis Lalanne, candidat aux élections européennes, avec le militant antisémite Dieudonné. Ils ont dévoilé leur clip de campagne hier. Je suis, vous le voyez, détenu à domicile. Avec mon pote de cellule Francis Lalanne, on vous propose une grande évasion collective. Un clip où Dieudonné est fier de montrer son bracelet électronique. Oui, vous ne rêvez pas, c'est leur clip officiel de campagne qui a donc été validé, qui est diffusé. On va organiser justement ce qu'on appelle communément le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France. Nous déciderons que la France sorte de l'Union Européenne. Un militant antisémite et Rasputin se présente aux élections européennes. Bienvenue en France en 2024. Du coup, vous m'avez donné envie de voir le fameux clip de campagne. Vous irez le voir sur les chaînes d'infos et notamment sur Internet. Ça vaut le détour, dans un décor de cellules, c'est très beau. Merci beaucoup Dimitri Verne et votre zapping politique. On vous retrouve demain.